Leur amour est loin de faiblir. Si elle a toujours refusé l'étiquette de première dame, restant dans l'ombre de François Hollande lorsque celui-ci était au pouvoir, Julie Gaye ne se prive désormais plus de s'afficher auprès de son bien-aimé. Dans une publication relayée sur son compte Instagram ce dimanche 29 août, à l'occasion de la rentrée de septembre 2021, l'actrice et productrice a ainsi partagé un nouveau cliché témoignant de tout son amour pour l'ex-président de la République. Le couple peut être aperçu soudé et les yeux rivés sur l'objectif du photographe Christophe Brachet. L'ancien chef de l'État est au premier plan tandis que sa belle l'enlace par derrière, son menton reposant sur son épaule. Belle rentrée à tous, écrit Julie Gaye en légende. Un message simple pour une photo qui vaut mille mots. Les commentaires de soutien affluent depuis. En effet, de nombreux internautes n'ont pas caché avoir été attendris par cette publication, la plupart d'entre relayant une série d'émoticônes en forme de cœur rouge. Belle rentrée à ce couple emblématique, très belle photo de vous deux, tellement jolie, peut-on également lire. Encore une façon pour la principale concernée de faire taire les rumeurs autour de son couple avec François Hollande. François Hollande accusé d'avoir trompé Julie Gaye est souvenez-vous, le 20 novembre 2020, le magazine Voici a pointé l'homme politique du doigt pour infidélité. Dans ses colonnes, il était affirmé que François Hollande entretenait une relation avec la danseuse d'opéra Juliette Xerné et multipliait, depuis le mois de septembre 2020, les rendez-vous secrets à Paris. Si l'ancien locataire de l'Élysée a gardé le silence, Julie Gaye, elle, a préféré réagir aux rumeurs et les a balayés d'un revers de la main avec un cliché relayé sur son compte Twitter. Ce n'est finalement que lors de son passage dans l'émission 6 à la maison, le 23 novembre 2020, que François Hollande a réagi aux rumeurs d'infidélité, des bruits de couloirs qui la qualifient intolérables. Et d'ajouter, si y est-il une atteinte, pas simplement à l'intimité, si y est-il une atteinte pour les personnes qui sont concernées. En l'occurrence, il y a encore eu des photos parues, donc nous avons tous décidé, tous ceux qui étaient sur les photos, moi-même, Julie Gaye et Juliette Jernès d'attaquer le journal en question. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.